Salut les cavaliers, c'est Aurélie du blog Adada Mondadou. Alors aujourd'hui exercice numéro 1, c'est du travail sur une petite longe pour apprendre à votre cheval le respect. Alors je vous propose une série de 10 vidéos pour illustrer mon livre Travail à pied, 10 exercices pour devenir complice. Donc vous pouvez télécharger ce livre en cliquant sur le lien juste ici ou en vous rendant sur le blog ou directement en dessous de cette vidéo. Alors dans ce livre en fait je vous propose des exercices simples et faciles à réaliser pour avoir une relation complice avec votre cheval et avoir un cheval respectueux dans plein de situations. Donc aujourd'hui le premier exercice ça va être de travailler avec votre cheval sur la petite longe. Alors pour faire cet exercice, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, on a juste besoin d'un licol, donc qu'il soit éthologique ou pas, peu importe, d'une petite longe, donc là celle-ci fait à peu près 1m20, donc il n'y a pas besoin de plus, et éventuellement d'un stick, tout dépend de votre cheval. Voilà, donc cet exercice c'est vraiment, j'en ai fait la base de mon travail avec tous mes chevaux, parce qu'il pose en fait les bases du respect entre vous et votre cheval. Et donc cet exercice là, il va vous servir tout le temps dans votre vie quotidienne, que ça soit quand vous allez donner à manger à votre cheval dans le champ, quand vous voulez le sortir du pré, quand vous êtes par exemple en concours dans une situation stressante ou en randonnée dans un passage délicat où vous devez descendre, vous avez la certitude que votre cheval va vous respecter et ne va pas vous sauter dans les bras même en situation de stress. Même si cet exercice vous paraît vraiment facile et puis pas forcément hyper intéressant, il est quand même la base de la relation avec votre cheval. Voilà, l'avantage aussi de cet exercice c'est qu'il va pouvoir se faire par tout temps, donc par exemple aujourd'hui il fait très très froid, voilà, je n'aurais pas forcément envie de monter à cheval parce qu'il fait froid, mais du coup je peux travailler à pied avec mon poney. Voilà, donc la première chose, vous êtes à l'arrêt avec votre cheval, et tout simplement en vous aidant de la voie, et éventuellement d'une petite pression vers l'avant avec votre licol, vous lui demandez de marcher. Allez Coyote, marchez ! Voilà, vous vous mettez en mouvement et votre cheval se met en mouvement. Donc là avec Coyote, je n'ai pas eu besoin de faire grand chose parce qu'il répond bien à la voie. Donc voilà, je lui demande de marcher, il marche, il marche à la même vitesse que moi, et quand je vais vouloir m'arrêter, donc soit je vais faire une petite pression sur mon licol vers l'arrière, mais c'est surtout le fait de lui dire de s'arrêter et le fait que moi je m'arrête qui va le faire s'arrêter. Coyote, oh là ! Alors là il va doubler un petit peu, voilà, donc on va la refaire, Coyote, marchez ! Voilà, Coyote, oh là ! Ok, c'est bien ! Coyote, marchez ! Donc là j'ai eu à chaque fois besoin d'une pression de licol, normalement il devrait s'arrêter quand je m'arrête. Coyote, oh là ! Ah t'es chiant là ! Pourquoi tu ne le fais pas ? Là, Coyote, oh ! Voilà, marchez ! Ok ! Alors ensuite on va pouvoir faire la même chose en faisant des transitions au trot. Donc là c'est pareil, je marche avec Coyote et je lui dis Coyote, hop, t'es ! Voilà, je cours, voilà, il court à côté de moi à la même vitesse que moi. Allez mon petit lapin, hop ! Voilà, et quand je repasse au pas, donc je lui parle bien d'abord, je le préviens, Coyote, oh pas ! Voilà, j'ai arrêté de courir, il s'est arrêté de courir également, et on s'arrête, Coyote, oh là ! Voilà, voilà, et à penser à chaque fois à lui dire quand c'est bien et à le récompenser. Coyote, marchez ! C'est bien, Loulou ! Coyote, trot, t'es ! Voilà, hop, pas ! Bien ! Et Coyote, oh là ! Voilà, c'est bien ! Alors donc maintenant, une fois que mes transitions arrêt, pas, pas, trop sont bonnes, je peux essayer de m'amuser à faire des transitions, par exemple, trop, arrêt. Donc on va essayer, c'est parti Coyote ! Donc je remets Coyote au trop, Coyote, trot, t'es ! Coyote, oh là ! Ok, Coyote, trot, t'es ! Voilà, donc ça fait des petites transitions, trop, arrêt, trop ! Et donc ça, elles vont devenir précises à force de le travailler. Coyote, oh là ! Voilà, c'est bien ! Donc maintenant, on va voir ce que vous pouvez faire si votre cheval ne se porte pas vers l'avant, d'accord ? Donc par exemple, là vous voulez partir au trop, hop, vous courez, vous courez, vous courez, et votre poney ne part pas, d'accord ? Donc là, ce que vous allez faire, vous allez pouvoir faire une petite pression sur l'allonge, comme ça, tout en continuant de lui parler. Ou alors, vous allez aussi pouvoir utiliser votre stick, hop, et puis le toucher un petit peu avec votre stick, comme ça, pour le stimuler, pour qu'il parte au trop. Hop, donc là, une petite pression vers l'avant, donc la Coyote est déjà partie, mais j'aurais pu aussi faire une petite pression avec mon stick. Voilà, donc là, Coyote est beaucoup plus rapide, parce qu'il déteste le stick. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Voilà, Coyote, oh là ! Voilà, c'est bien ! Voilà, un autre problème ! Un problème qui peut vous arriver aussi, c'est d'avoir votre cheval qui vous double, et du coup, quand vous vous arrêtez, qu'il continue, voire même qu'il vous pousse. Donc, dans ces cas-là, si jamais je veux m'arrêter et que mon cheval ne s'arrête pas, je vais pouvoir, hop, lever le bras, comme ça, pour qu'il reste à sa place et qu'il ne me double pas. Ok ? Donc, je ravance. Imaginons que Coyote va me doubler, hop, je lève le bras. Pour qu'il reste à sa place. En fait, il n'a pas le droit de venir vers moi et de me pousser. D'accord ? Alors, il y a une autre technique aussi, qui peut mettre votre stick devant. Donc, Coyote, il n'aime pas du tout quand il y a des objets dans les mains, que ce soit un stick ou un ballon de horseball. Il n'aime pas trop. Mais, pour vous dire que vous pouvez, ça m'est déjà arrivé avec des jeunes chevaux qui n'étaient vraiment pas respectueux, avoir votre stick, voilà, juste devant vous. Et comme ça, quand vous marchez avec lui, si jamais il essaye de vous doubler, hop, vous pouvez bouger un petit peu votre stick comme ça. Mais, généralement, on n'a pas besoin de ça. Juste de lever la main, en fait, le cheval le respecte. Allez, mon loulou ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc j'espère que cet exercice vous a plu. Donc, maintenant, à vous d'éteindre votre ordinateur, d'aller chercher votre cheval, et de travailler cet exercice de respect. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager pour en faire profiter vos amis. et n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos retours d'expérience quand vous aurez fait cet exercice avec votre cheval. Allez, à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501